Musique 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 James Boswell ne compte pas trop traîner en route, car il sait combien son voyage dans cette Corse en guerre peut lui être fatal. Musique Débarqué à Centuri le 12 octobre 1765, il compte relier Corté en à peine deux semaines et s'impose ainsi un rythme de marche soutenue. Il sait que les papiers qu'il s'est procurés à Livourne et qui sont censés le faire passer pour un négociant risquent de ne duper personne et il craint par-dessus tout de tomber sur une patrouille génoise ou française. Musique A chaque étape de son voyage, les gens qui le reçoivent, tous sympathisants de la cause pauliste, lui indiquent où aller à l'étape suivante. De sorte que son chemin se construit au fur et à mesure qu'il avance et évite bien des écueils. Musique Mais la route entre Centuri et Corté est bien longue et le jeune lord écossais chemine en pays totalement nouveau, armé de sa seule foi en son destin. Boswell renferme aussi secrètement une peur qui le dévore. Il craint de ne pouvoir approcher le général Paoli. Il sait l'homme très entouré, possédant garde rapprochée et armée et il n'est pas sûr de convaincre ce beau monde pour avoir le privilège de s'entretenir avec l'homme dont toute l'Europe parle. Musique Mais il ne veut pas songer à un possible échec, lui qui prend tant de risques et se raccroche à sa seule véritable arme. Cette lettre de Jean-Jacques Rousseau qu'il cache précieusement dans la doublure de sa veste et sur laquelle il fonde tous ses espoirs. Musique Mais pour l'heure, James Boswell savoure ce paysage enchanteur qu'il traverse depuis trois jours. Cette côte sauvage et grandiose qui fait naître en lui des sentiments de joie et de plénitude et dont la nature est encore bien plus belle que ce que Jean-Jacques Rousseau lui avait narré. Musique C'est pas si désagréable de marcher sur les galets finalement. Ils sont tout doux. Musique Mais non. En plus là, ils te massent les pieds, ils sont bien arrondis, tu vois. Ils ont la forme de ta plante de petits pieds. Musique Ça fait du bien. Musique 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 C'est magnifique. Regarde. C'est vrai que c'est joli. Là, tu as des couleurs, des contrastes entre le vert et le noir. Et tu sais que le basalte, c'est la pierre qui te calme, qui t'apaise. C'est la pierre qui a des propriétés qui te permet de lutter contre le stress. Oh, mais c'est très intéressant, ça. Et qui calme les énergies. Et tu sais, souvent, lorsque tu fais des séances de massage, on te dépose une pierre noire chaude sur le dos. Et bien, c'est celle-ci, du basalte. Ah, alors je vais choisir celle-là. Parce que pour qu'elle conserve ses propriétés, il faut la choisir soi-même. Il faut que tu trouves ta propre pierre. Et là, tu ne vas pas avoir du mal parce qu'il y en a tellement. Donc, vas-y, cherche ta pierre. Oh, mais j'ai trouvé ma pierre. Oh, elle est parfaite. Je fais le stock. Comme ça, en cas de dépression, je ne risquerai rien. Oh, mais c'est lourd. Au pire, tu fais comme Boswell. Et qu'est-ce qu'il a fait, Boswell ? Eh bien, il a voyagé durant une partie de son périple avec deux femmes de forte corpulence et une mule. Les bagages étaient sur la tête des femmes et le reste étaient sur la mule. Eh bien, tiens. Je continue. Et il allait jusqu'où, Boswell, comme ça ? Eh bien, jusqu'à Corset. Oh, t'as monté, je tiens le tout recorté par la route. Eh oui, mais bon, il s'est quand même arrêté de dormir chez les habitants parce qu'il avait lettres de recommandation. Et puis, des fois, il s'est arrêté de dormir dans les couvents. Parce que les couvents étaient des lieux très sûrs, à l'écart des villages. Parce qu'il fallait voyager vraiment très discrètement. Parce qu'il y avait les troupes génoises qui étaient partout sur les routes. Et il y avait un capitaine à la soile de De Paoli dans chaque village. Oui, mais Boswell, il risquait rien s'il rencontrait les Corses. Il avait la lettre de recommandation de la main même de Jean-Jacques Rousseau. Eh oui, mais il avait aussi le sauveconduit en cas de rencontre avec les génois. Mais imagine si l'un ou l'autre tombait sur les deux lettres en même temps. Ça, ça sent l'espoir à plein de cette histoire. Eh oui, du coup, il n'aurait pas pu continuer son aventure. Eh non. Et à Patrimogne, il a été reçu par le juge parce que Patrimogne était le siège de la magistrature provinciale. Et devine de quoi ils ont parlé ? De justice. Eh bien non. Ils ont parlé du siège de Saint-Florent de 1760. Le fameux siège de Saint-Florent. Et c'est vrai que là, le préside de Saint-Florent a failli tomber entre les mains des patriotes de Corse. Oui, oui. Et là, les génois avaient malheureusement, enfin heureusement pour eux, ils ont reçu des renforts importants et les Corses ont dû battre en retrait. Oui, oui, bon. L'armée de Clément et Paoli, le frère de Pascal, avait réussi à prendre la ville parce qu'ils avaient quelques bateaux. La garnison en plus était faible. Mais par contre, ils n'ont pas réussi à prendre la citadelle. Eh oui, ce fameux siège. C'est vrai qu'ils étaient devant les remparts de Saint-Florent. Ils s'étaient emparés de la ville. Là, il y avait eu quelques coups de canon, coups de fusil tirés. Et ils étaient là autour de la citadelle. Donc, ils avaient deux navires. Ils avaient déjà pris la tour de la Morté et la tour de Nonze. Donc, ils contrôlaient le golfe de Saint-Florent. Et Clément décide de faire un blocus pour affamer les Génois afin qu'ils se rendent. Mais, eh bien, les renforts français sont arrivés. Et là, ça a été terminé. Et après, il y a eu le traité de Compiègne entre la République de Gênes et la France. En fait, la France reçoit en dépôt pour quatre ans quasiment toutes les cités. Il y avait Algageau, la Calvi, Bastia, Ajaccio et Saint-Florent. Et à Saint-Florent, eh bien, s'installent des troupes françaises très importantes. Mais bon, de toute façon, pour Boswell, il fallait mieux ne pas tomber sur les Français. Parce que l'Angleterre, c'est quand même l'ennemi juré de la France depuis toujours. L'ennemi héréditaire de la France. Tiens, regarde celle-là. Elle est belle, hein ? Ouais. Et moi, j'en ai beaucoup. Ah bah oui, regarde, il y en a partout. Il y en a plus, là, ils sont tous partout. Parti, par terre. Ah là là. La zénitude, remplie de joie. Ah, c'est bon. Avant d'arriver à Patrimonio, avec ces deux femmes robustes portant ses bagages sur leur tête, Boswell avait engagé un homme et son âne à la sortie du port de Centuri. Mais la première journée de marche fut particulièrement pénible, car le sentier qui suivait la falaise était si étroit que l'âne éprouvait des difficultés à avancer. Boswell s'impatientait et il songeait alors aux écrits de Sénèque sur la Corse et à sa description, si impitoyable de l'île et de ses habitants. Et le tableau qu'il voyait, ce rocher aride et abrupte, presque impraticable, et cette âne qui ne voulait avancer le mettait de fort mauvaise humeur. Puis soudain, il se mit à pleuvoir et l'homme chercha à bris sous un rocher. Boswell ne comprit pas, lui qui était britannique et si habitué à la pluie, il ordonna à son porteur de continuer le chemin. Alors celui-ci lui répondit qu'il était un pauvre Corse, qui n'avait qu'un habit et qu'il ne voulait pas être contraint de le garder mouillé sur le corps. Boswell prit donc son mal en patience et attendit que la pluie cesse. Le soir, il remercia l'homme, puis s'empressa d'enrôler les deux femmes robustes qui l'accompagnèrent par la suite, à pied et sans âne, traversant les villages littoraux du Cap Corse jusqu'aux fameux vignobles de patrimoine. La scène devait avoir quelque chose de cocasse. Ce lord britannique, vêtu d'un costume de velos rouge brodé d'or, se déplaçant à pied sur des chemins de muletiers accompagnés de deux femmes qui portaient ses bagages. A y songer, cette petite troupe ne devait vraiment pas passer inaperçue. Il est fort à parier que les gens du coin n'avaient jamais vu pareille chose, et il est probable que la rumeur avançait galopante dans les vallées de l'île précédant le petit convoi, qui devait alors être attendu par les populations villageoises incrédules. Les notables du coin devaient ainsi se bousculer pour avoir l'honneur de recevoir ce curieux étranger. Et ils devaient même dépêcher des gens à sa rencontre sur le chemin. Car une chose est établie, James Boswell, malgré la grande improvisation de son voyage et l'absence de lettres de recommandation, a rencontré au fur et à mesure de sa route les plus grands notables insulaires, riches négociants capcorsains, grands magistrats, famille importante de la noblesse corse. C'est toujours encore plongé dans le livre Boswell. Et oui, il ne me lasse pas des aventures de ce James. Qui ? James Polo, oui. Oh, ça va, ne le prends pas comme ça. Je ne le prends pas mal. Tu devais bien écrire Boswell, hein ? Ah oui. Je suis sûr que dans ton livre, il n'y a pas tout. On est en 1769 et ici se sont passés des faits importants. On est en pleine période de révolution corse. Boswell est passé depuis longtemps, quatre années se sont écoulées. Et ici, cinq patriotes corses ont été pendus. Là ? Après avoir été suppliciés à la roue par le bourreau. Oh, tu as l'air de raconter, toi. Eh ouais, je raconte bien. Je pourrais même écrire un livre, tiens. Et qu'est-ce qu'il dit ? Laisse-moi dire, après je te raconte. Il dit au moins que le couvent est magnifique et avant toute chose, il est un haut lieu de la révolution corse. D'ailleurs, il y a eu plein de consultes à Aulette, de réunions de notables, de généraux qui ont décidé du destin de la Corse face à l'occupant génois et puis français. D'ailleurs, je crois que Boswell a séjourné dans ce couvent. Eh oui, parce qu'il est passé par patrimoine, par Aulette et par Morato. Il a bien évidemment évité Saint-Florent, tu penses bien. Et il a dormi ici, dans ce beau couvent d'Aulette. Et d'ailleurs, il dit, je cite, « Tout d'abord, ce mode de vie me parut un peu étrange. Et puis, bientôt, j'appris à me retirer dans le dortoir aussi naturellement que si j'avais été moine depuis 7 ans. » Et il a même rajouté qu'un peu d'expérience de la paix et de la sérénité d'âme que l'on retrouve dans ces couvents serait bien utile aux gens du monde pour tempérer l'ardeur avec laquelle ils recherchent les plaisirs. On veut toujours tempérer les ardeurs. C'est frustrant, ça. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu te retires sur toi-même, c'est propice à l'introspection. Et tu remets un peu en ordre toutes tes idées. Quant à l'importance que tu... Dans ta vie, tu te remets en cause et c'est pas mal, en fait. Mais je croyais Boswell plus impétueux, révolutionnaire que cela. Lui, il était surtout observateur de tout ce qui l'entourait. C'était pas vraiment un combattant. Et d'ailleurs, tu sais qu'en langue anglaise, Boswell dessine un fidèle compagnon. Ah, c'est vrai, ça. Ça veut dire que Boswell devient un mot courant. Eh oui. Donc, tu m'as Boswell. Voilà, en quelque sorte. Mais bon, c'est surtout utilisé chez les littéraires. Ouais. Mais ce couvent, il est vraiment beau. Tu sais que c'est un des plus vieux couvents de Corse. D'ailleurs, il est plus vieux que le couvent de Morsilla que l'on a vu. Il date du 13e. Et là, à l'intérieur, tu as 25 cellules qui abritaient 18 frères. Il y avait trois prêtres et plusieurs clercs qui vivaient ici. Et Boswell a dû dormir dans une de ces cellules. Eh bien oui, forcément. Et tu sais qu'à l'époque, toute la communauté monastique d'ici, de la région du Nébu, était rangée du côté de Pascal Paoli et de la lutte contre Gênes. Et c'est d'ailleurs ici, à l'intérieur de ces murs, que Pascal Paoli a placé l'imprimerie nationale. La Stamperia de la Verita, qui éditait notamment la gazette officielle de la Nation Corse. Et oui, et on dit que c'est ici même qu'a été édité l'ouvrage de l'abbé Salvigne, Justification et de la Révolution et de la Goursiga, en 1764. Et qui fait suite à une première édition, mais qui a été édité cette fois-ci à Naples, en 1758. Eh oui, d'où la problématique de savoir si un peuple a le droit de se révolter face à un souverain légitime de droit. Si le crime de lèse-majesté existe alors, en fait. Eh oui, mais c'est un texte qui est vraiment très très intéressant. Et il recense en fait tous les manquements de gênes par rapport au peuple corse. Les manquements, mais aussi les abus qui, pour l'auteur, ont du coup justifié cette révolte. Ah ça, évidemment. Bon bref, peu de temps après le passage de Boswell, la France déclare la guerre. Et là, il y a la fameuse bataille de Borgo, en 1768, que les Corses gagnent. Et puis les Français viennent ici, donc justement au covent de l'Eta. Ils font fermer l'imprimerie et ils montent jusqu'à Murat, parce qu'il y avait là le quartier général de Pascal Paoli. Et c'est là aussi qu'il faisait battre sa monnaie. Oui, et lorsque Boswell vient en Corse, l'hôtel de la monnaie est encore à Murat. Et d'ailleurs, Boswell nous dit qu'il avait récupéré, pour sa collection personnelle, de la monnaie corse. Et en 1767, sous la pression des Français, l'hôtel des monnaies est déplacé à Corté. Et par la suite, en 1768, les couvents d'Aulette et de Murat sont sous la prise des Français. Et donc du coup, les moines doivent s'enfuir très loin dans les montagnes. Il y a une chose qui me chiffonne. Tu m'expliquais que Boswell était accompagné de deux femmes de corpulence assez fortes pour lui porter ses bagages. Eh bien... Eh bien... Tu veux en savoir plus ? Bon alors, attends, c'est tout ça. C'est un travail. C'était après de l'info. Après l'image... Ah tiens, voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je voyageais pendant quelques temps d'une façon singulière, souvent à pied, accompagnée d'un couple de femmes robustes qui portaient mon bagage sur leur tête. Je ne pouvais m'empêcher de rire chaque fois que je me préparais à quitter un village, de voir ces bonnes gens s'empresser à ranger mon équipage et appeler à grand cri. Les donnes, les donnes, les femmes, les femmes. Mais bon, du coup, elles ne devaient pas habiter dans le couvent parce que du coup, ils les appelaient. Attends. À mon avis, au départ, ça devait être ça. Blablabla... Ah voilà, tiens. Pour aller de Moratois à Corté, je traversais un pays très sauvage et montagneux, diversifié par quelques profondes vallées. Je pris de petites bêtes de somme pour moi et mon domestique. Ah mince, il n'y a plus les femmes. Il y a maintenant un domestique. Ça me rassure un petit peu. Il y a quelques sauts dans ses notes de voyage. En fait, c'est ce qu'il a dû faire. C'est qu'il a dû prendre deux femmes pour les premières étapes lorsqu'il était dans le Cap Corse. Ensuite, il a dû s'arrêter, récupérer des gens, peut-être des domestiques, de certaines personnalités. Parce qu'en fait, lui, il était hébergé, c'est déjà important. Et bien entendu, il ne dormait pas que dans les couvents. C'est vrai. D'ailleurs, il parle beaucoup de familles de notables, de nonza et de lauréens, il me semble. Oui, il a dû récupérer des domestiques comme ça pour accompagner. Il était ramaligne, le dit, point. Les femmes, elles devaient porter un petit peu. Moi, j'aimerais bien avoir des femmes. Qui portent tes bagages ? Pourquoi pas. En plus, elles peuvent tout faire et puis c'est plus raffiné, tu vois. Elles peuvent te faire une bonne cuisine. Oui, bien sûr. Non, mais... Je devrais pour porter mes sacs à dos en montagne. C'est une bonne idée. Les bezois, elles n'étaient pas fous. Les deux femmes n'accompagnèrent Boswell que jusqu'à patrimoine. Là, le jeune lord fut reçu par le juge en charge du district, qui lui prêta deux de ses domestiques. Boswell voyagea alors accompagné de deux hommes armés de fusils. Plus tard, à Oletta, il rendit visite au comte Rivarola. Et à Murato, il fut reçu par le sieur Barbagi, dont la femme, Dionisia, était la fille de Clemente Paoli, le frère de Pascal. Pour James Boswell, cette rencontre avec Giuseppe Barbagi fut une véritable aubaine. Car l'homme n'était pas seulement le mari de la nièce de Pascal Paoli, il était surtout le commandant de l'armée du Nebio et du Cap Corse. Et c'était lui qui avait dirigé l'attaque contre la citadelle de Saint-Florent, de 1762 à 1764. Il occupait ainsi un poste élevé dans l'armée du général Paoli. Il rédigea plusieurs lettres de recommandation, afin que James Boswell puisse être reçu par les hauts dignitaires du Conseil suprême accordé, et par le général Paoli en personne. Puis, il offrit à son hôte deux gardes armées et trois petits chevaux corses, afin que le reste du parcours s'effectue rapidement et sans encombre. Alors ici, il y a toujours eu de belles truites. Fais attention, c'est glissant. Oui, mais je n'ai pas les chaussures adéquates, là. Regarde comme il est beau ce pont qui traverse le Bévinico. Il en a vu passer déjà, celui-là. Ces beaux ponts génois. Ils sont vraiment emblématiques du paysage de l'île. Et si tu te replonges dans l'épopée de James Boswell, le fait de passer sur ces ponts-là pouvait s'avérer quelque peu problématique. Ça, c'est sûr. Si tu voulais passer un aperçu comme James, il ne fallait surtout pas passer sur les ponts. Surtout celui-là. C'est sûr que s'il devait tomber sur des troupes françaises ou génoises, c'était bien là. Eh oui, je l'imaginais bien avec son costume rouge brodé d'eau. Il traverse le pont et là, papa, il tombe sur une escouade génoise. Comment vous voyez-vous ? Signore, bonjour. L'avez-vous la patente pour francarer le pont ? La bosuelle, il tremble, il commence à transpirer. Si, non, si, si. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Il ouvre la mousette, il se trompe un bout de pain. Oula, là, il remet le bout de pain, il prend le sauve-conduit, se trompe. Pas la lettre de recommandation de Jean-Laure. Oh, malheur. Et là, il est pris. Non, mais il était plus malin que ça, quand même. Parce qu'il arrive de Tchentour, il doit monter à Corté. La route est très longue, quelques jours de marche. Et puis, il arrive à Corté sans encombre. Donc, il est malin. Oui, bon, il a quand même bénéficié de l'entraide patriotique. Oui. Parce qu'il faut savoir que le Nebu, la Castanitsa et toutes les pièvres en montant dans le centre Corse, juste à Corté, sont des pièvres de la Révolution Corse. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis, en plus, sur les routes, il n'y avait pas tant de génois et de français que ça, parce qu'ils avaient tous mis leur garnison dans les présidents. Oui, et puis, pour cette période-là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soldats génois, pas beaucoup d'armées. Je crois qu'on recense 500 soldats sur les quelques citadelles qu'ils possèdent encore. Et bien entendu, comme ils sont faibles, ils font appel à la France. Mais c'est vrai que tu as raison de dire que la pièvre du Nebu fait partie de l'une des premières pièvres à s'être révoltée contre les génois. Parce que les génois refusaient de considérer l'importance des grandes familles de notables du coin. Et en même temps, ils ont refusé, on va dire, la noblesse provinciale. Et ils refusaient aussi d'octroyer des privilèges à ces notables-là. Donc, ils se sont révoltés. Et là, bien entendu, ils ont pris les choses en main. Et oui, et du coup, c'est vers eux que Boswell a voyagé. Et il a bénéficié de la protection contre les armées révolutionnaires et aussi contre les bandits. Mais bon, il nous avoue quand même avoir eu quelques sueurs froides, quand même, pendant son séjour. Alors, paradoxalement, c'était surtout concernant une question de religion. Peut-être parce que les gens qui le rencontraient pensaient qu'il était anglais. Donc, processant. C'est exactement ça. Et un jour, alors qu'il traversait un village, il est tombé sur un grand homme bien costaud qui lui a dit « Eh toi, le barbare, tu ne crois pas en Dieu ». Et là, James lui a dit « Si, si, je crois en Dieu et je crois aussi en Jésus-Christ ». Et là, le bonhomme lui a dit « Et tu ne crois pas au pape ? ». Il a dit « Ah non, le pape, nous en sommes bien trop éloignés ». Et là, il a dû expliquer où se trouvait l'Angleterre, que c'était une île bien au nord de la France. Là, du coup, il a convaincu tout le monde. C'est un petit peu normal. L'homme qui est dans le coin, c'est un paysan et il n'a jamais vu de protestant. Il se dit « Quoi l'est-ce que je lui dis pour lui ? ». Et c'est vrai qu'il ne parle pas anglais, c'est difficile. Et en plus, dans le nord, je ne sais même pas s'il connaît ce qui se passe dans le nord et quelles sont les principales villes. Sûrement pas. Mais bon, notre cher Boswell avait quand même beaucoup d'humour. Oui, l'humour, je ne sais pas. Mais l'humour anglais. Oh, ma chère, l'humour anglais. Arriver encore, c'est l'humour anglais. Qui est-ce qui va le comprendre ? Il va arriver dans les villages. Les gens, ils vont rigoler. Ils vont dire « Oui », comme ça, toujours avec la tête. Ils n'arrivent même pas à se comprendre. Oui, oui, pour une chose, ils peuvent se comprendre. Femme en dire. Eh oui, là. Yes, babé, babé. Ça, oui. Mais ça, c'est le langage universel. Oui, c'est normal. L'humour anglais. Mais non, Paul, la Corse n'était pas si sauvage. Et l'île comptait en réalité un haut niveau d'érudition, surtout chez les notables auprès desquels James Boswell était reçu. Il nous raconte d'ailleurs que lorsqu'il décida son entreprise, il en parla à quelques amis anglais qui résidaient à Livourne et que ceux-ci firent tout ce qui était en leur pouvoir pour lui en dissuader. Lui racontant notamment qu'un ami en commun, qui s'était risqué dans cette île barbare, y avait été cruellement molesté par quelques indigènes en mal de distraction. Mais Jean-Jacques Rousseau et d'autres l'avaient fortement rassuré, lui assurant que de mémoire d'hommes, nul étranger n'avait jamais été attaqué dans cette île, où l'on considérait l'hospitalité comme un devoir suprême. Sa seule véritable peur concernait en réalité la traversée, car outre les possibles naufrages, le risque de piraterie était toujours bien réel en Méditerranée. Mais une fois le pied posé dans l'île, James Boswell avait eu le sentiment que rien de grave ne pouvait lui arriver. Voilà, Corté incitait Pauline. Et c'est là que se termine le voyage de Boswell dans le nord de l'île, parce qu'il attendait Corté lui. Ah oui. Eh oui, il est arrivé à Tchentour. Il faut oublier qu'il vient d'Édimbourg. Il fréquente les tavernes. Et quand il débarque dans le Cap-Corse, il n'en a pas beaucoup. Et même à Bourrade, il n'y a pas grand-chose. Et là, à Corté, il se dit, je vais arriver à Corté, et là, je vais pouvoir faire le tour, petit à petit. Il y a tout ce qu'il faut. Tu sais que ça marque vraiment le début d'une nouvelle aventure. C'est la rencontre entre Boswell et Pauline, entre l'Angleterre et la Corse. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit en réalité. Je suis Tadigord. Eh oui, tu as bien raison, Karine. L'étape de Corté marque bien le début d'une nouvelle aventure, mais pas encore celle de la rencontre entre l'Angleterre et la Corse. Non, car à cette époque, le général Corse est en pleine négociation avec les chefs du sud de l'île, qui tardent à rallier sa cause. Il se trouve dans la basse-vallée du Taravre, à une bonne centaine de kilomètres de Corté. Pour Boswell, Corté n'est qu'une étape, une simple halte dans sa traversée de l'île, à la poursuite de ce chef d'État révolutionnaire qu'il rêve de rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada